C'est un écosystème portuaire qu'on veut créer autour du projet. Je pense que c'est un écosystème portuaire qu'on veut créer autour du projet. Les objectifs de ce projet, ils visent la création d'un périmètre de 5.000 hectares et la sécurisation de la provision en mort de la ville d'Otta Khla. Nous n'avons pas d'éteindre cette sakinne dans la chambre qui n'a jamais été créée pour les ressources de l'Ontario. Ce poste frontalier, en 2019, a connu 25.000 opérations commerciales à l'import et à l'export. Maintenant, en 2022, c'est 45.000. A 40 kilomètres au nord de Khla, un chantier de 12,5 milliards de dirhams attise toutes les attentions. Lancé il y a environ deux ans, ce projet qui devra changer complètement le visage de la région commence déjà à prendre forme. Bienvenue au futur port de Khla Atlantique, un projet titanesque, une composante essentielle du plan de développement des provinces du Sud. Chaque semaine, les équipes en charge des travaux se réunissent pour faire le point sur l'état d'avancement. Le suivi est minutieux. Ici, le véritable challenge est d'arriver à livrer le projet d'ici fin 2028. Exactement. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va ouvrir notre réunion de coordination, comme il est de coutume d'organiser, pour le chantier du nouveau port d'Hakla Atlantique. On donne la parole à la maîtrise d'oeuvre pour pouvoir nous faire la présentation de l'état d'avancement du projet. Les travaux réalisés à ce jour sont l'ensemble des installations chantiers nécessaires à l'exécution des travaux sont réalisés à 100%. La digue provisoire nécessaire pour l'exécution du pont est réalisée à 87%. Enfin, pour la réalisation du projet, et tout en respectant les besoins en matériau, l'entreprise a ouvert 5 carrières. Par rapport au programme général des travaux, quelle est votre appréciation sur l'évaluation de l'exécution des travaux selon le PGT déjà établi ? Les travaux sont réalisés à ce jour à un taux de 12%, ce qui est conforme au planning prévisionnel du projet. Le principal défi ne se limite pas au fait à la livraison du port. Bien évidemment, c'est un challenge qu'il faudra qu'on respecte en termes de conditions déchéancées du projet, de conditions de qualité des ouvrages qu'on va livrer pour le port de Darla Atlantique, mais également aussi d'être à l'écoute de nos partenaires, puisque le projet lui-même, autant que c'est un projet d'infrastructure, mais avant tout aussi, c'est un écosystème porteur qu'on veut créer autour du projet et qu'on veut répondre à nos partenaires également sur tous les aspects qui sont liés au trafic portuaire, aux activités portuaires et aux services industriels et logistiques qu'on veut offrir à travers le port. La conception initiale du projet, c'est une conception qui est purement liée au renforcement des relations du Maroc avec l'Afrique et également de renforcer le rôle que nous offrons à travers le port et les services que nous offrons à travers le port en tant que hub industriel et logistique pour l'Afrique de l'Ouest en connectivité maritime et également avec les pays du Sahel aussi en termes de renforcement des relations commerciales pour le marché africain. Le nouveau port de Darla Amayon est essentiel dans la stratégie de mise à niveau du littoral incluant la façade atlantique du Sahara marocain. Et si la construction desbuhies est placé à partir de la rencontre d'un service de l'Athlastique ainsi que l'Athlastique a pris le montant de l'Afrique et la fin de la centrumure de l'Afrique ainsi qu'on lesこと à travers le Montage ici on les atteintes de l'Athlastique et là Mr. Anthropole est en提под dans l'Afrique de l'Anglastique du Sahara marocain avec l'Athlastique du Sahara Marocain et avec les sentiments d'Athlastique à l'Afrique au sein du Sahara marocain et l'Afrique. L'initiative atlantique à portée africaine lancée par Sa Majesté le Roi à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche Verte dénote de l'importance stratégique de cette zone. Regroupant 23 pays, l'Afrique atlantique représente aujourd'hui 46% de la population et 55% du PIB africain. Un potentiel énorme de coopération qu'il faudra exploiter en misant notamment sur le transport maritime. Sur le chantier du nouveau port de Dakhla Atlantique, on en est bien conscient. C'est la raison pour laquelle tous les moyens ont été engagés pour que le planning de réalisation soit respecté. C'est l'avancement des travaux de protection, des ouvrages de protection. C'est l'avancement des travaux de protection. C'est l'avancement des travaux de protection. On a pris 1.768 mètres de l'ancien. Il a pris 1.768 mètres de l'arrière. C'est l'avancement des travaux de protection à l'arrière. On est au niveau de la DIC provisoire qu'on a réalisé pour pouvoir construire le pont maritime par voie terrestre et aussi d'optimiser le temps de réalisation du projet pour pouvoir également procéder à la réalisation des ouvrages de protection au même temps que le bataille des appuis du pont. Le port de Dakhl Atlantique comportera un ensemble d'ouvrages. Un bassin de commerce avec un poste pétrolier, un bassin de pêche et un bassin de réparation navale. Cette offre maritime devra être complétée par une composante logistique et industrielle. On a prévu une zone portuaire de 650 hectares qui est directement adossée le port, bien évidemment qui est liée aux activités logistiques du port, les zones de stockage. C'est une zone qui est propre à la composante portuaire. Et une autre zone d'activité économique qui va offrir des services logistiques et des services industriels qui va assurer cette liaison en termes d'intégration en Afrique. Cet ambitieux projet est une aubaine pour les opérateurs de la région, notamment ceux opérant dans l'exploitation et la transformation des produits de la pêche. Nous sommes dans la zone industrielle de Terla. Ce jour-là, un nouvel arrivage de poissons fraîchement débarqués du port. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais avant la congélation, le poisson doit être trié selon le calibre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici, pratiquement toute la production est destinée au marché africain. Mais avant la production, c'est bon qui avert le médeur. D'y a l'aubaine à l'aubaine qui a l'aubaine à l'aubaine à l'aubaine à l'aubaine. Ici, il y a l'aubaine à l'aubaine, par les pêcheurs, les celles en pêcheurs, e l'aubaine à l'aubaine. Sous-titrage Société Radio, en l'aubaine à l'aubaine à l'aubaine à l'aubaine, et aussi s'organisées à l'aubaine à l'aubaine. Et pour sourire sur ces nouveaux marchés, tout en étant compétitif, Adil Arerib compte beaucoup sur le nouveau port de Dakla Atlantique. C'est le lien avec le port de Dakla Atlantique pour la Dakla Atlantique. Je me souviens de l'Amérique. Ce qui est pour le port de Dakla Atlantique, c'est le port de Dakla Atlantique. On va avoir un clé de poids dans la Dakla Atlantique. On va avoir des deux mois, un mois d'outre pour le retour et un mois pour le retour. On va avoir un sixième de semaine à l'épreuve à la Dakla Atlantique. En ce qui concerne l'écte, il y aura une clé de poids entre 14 000 et 18 000. ... Actuellement, l'entreprise totalise sont 80 et 100 conteneurs par mois. D'autres livraisons de poissons sont acheminés par voie routière à travers le grégueret. 3 à 4 camions chargés de poissons partent chaque semaine d'ici vers le Mali, le Sénégal ou encore le Burkina Fassou. ... 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 Le site dispose aussi d'une grande mosquée, d'un centre médical, d'un café et d'un terrain de sport. Nous quittons le site du futur port pour nous rendre sur un autre chantier, en compagnie de Bouchaib Kiri, le directeur régional de l'industrie et du commerce. Voici la future zone de commerce et de distribution de Birligendouz. Le site 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 de Birligendouz. avec la zone de la France en France pour faire la décision de la traine et la traine et les étions des étudiants. Les termes de la traine de l'éducation et les temps qui se déroule à l'éducation peut être disponible par la traine d'éducation et c'est un conseil de l'éducation qui va être éclaté à l'éducation en tant qu'à l'économie de l'économie. En plus, les changements que l'économie de l'économie de l'économie, sont également des changements qui sont en particulier avec la région. La première chose qui peut être utile est l'économie d'économie. C'est un grand défi pour qu'il y ait Il faut que l'on puisse se réunir dans cette région. Pendant ce temps-là, sur cette même route qui mène à Ghergeret, nous retrouvons l'arbi Hrazm, le transporteur routier qui doit cheminer du poisson au Mali. L'arriquy, l'on ne peut pas faire en français. C'est parti pour les gens qui marchent sur le Mali, le Sénégal, le Côte d'Évouard, le Burkina, le Niger C'est parti pour l'Orient. Par exemple, le Sénégal n'est pas trop de temps. C'est possible de marcher sur le 10 ans. Dans le Mali, c'est possible de marcher sur le 20 jours. Ce périple prenait beaucoup plus de temps lorsque le poste frontalier de l'Gergeret n'était pas encore sécurisé. C'est un état de l'Orient. C'est une grande erreur. Ce sont des états de l'Orient. Il n'y a pas d'émergence du temps. Et on ne s'émerge pas. Tout le monde a l'émergé de l'Évouard... C'est parti pour les forces de l'Orient. C'est parti pour cela. C'est parti pour les emmerger de l'Orient. C'est parti pour ça. Une véritable délivrance pour les centaines de routiers marocains étrangers qui passent par ce poste. Voici à quoi ressemble aujourd'hui le Grigeret, trois ans après sa sécurisation par les forces armées royales. Nous retrouvons l'arbi Harazim le lendemain matin à la terrasse d'un café. Vous avez eu l'arbi-la. Je suis arrivée à l'arbi Harazim le délivre et je suis arrivée pour l'arbi. qui s'éteint le déjeuner, qui s'éteint le déjeuner, et qui s'éteint le déjeuner. Nous devons le déjeuner. Nous devons le déjeuner jusqu'au soir, jusqu'au soir, jusqu'au prochain. El Gergeret connaît en effet une dynamique sans pareil. La commune se dote des infrastructures nécessaires, des agences bancaires, une grande mosquée, des hôtels. Celui-ci a été inauguré au mois de mai dernier. En effet, c'est que j'ai été le déjeuner, le déjeuner dans les organisations qui sont les membres de l'Elyse. Le déjeuner ont été créés avec un accélère de la rue. Il y a des joueurs, il y a 13 personnes dans le fondant. Il y a des clients qui sont dans le domaine. Il y a des gens dans le domaine et des gens de l'Ontel. qu'il y a des combats d'Afrique ou d'autres doutes européennes qui se trouvent dans les pays. C'est l'Afrique, la plupart des gens sont de Mauritanie ou de Senegal. Il y a des gens qui ont besoin d'autres. Pour les femmes, on a eu l'occasion d'être 30, 25 ou 27 ans. Pour accompagner cette dynamique, il fallait d'abord résoudre la problématique de l'alimentation en eau potable. Une station de dessalement de l'eau de mer a été ainsi installée avec une capacité de 432 mètres cubes par jour. Le projet a nécessité une enveloppe de 24 millions de dirhams. Le projet s'inscrit dans le programme d'urgence complémentaire de l'économie de l'économie, qui permet de faire un défi de la sécurité qui s'inscrit dans le domaine de l'eau de mer. C'est ce qui était déjà un défi de la sécurité qui n'avait pas été mis en place. Il y a eu l'économie de l'économie de l'économie. Il y a eu l'économie de l'économie de l'économie. Il y a eu l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Il y a eu l'économie disease. Il y a eu l'économie de l'économie ici, de la camion Cytane pour l'intérêt d'enregistrement de la première partie de ce projet qui concerne la compétence de l'appel d'offres sont en cours de lancement actuellement et avec un coût de 6 millions d'euros la première partie de l'appel est en train de l'appel pour la première partie de l'appel qui est la première partie de l'appel en mars 2024 et la première partie de l'appel est en train de l'appel de l'appel en train de l'appel en train de l'appel pendant ce temps-là l'arbi Hrazim s'apprête à effectuer les dernières formalités avant de quitter le sol marocain Depuis la sécurisation du passage frontalier de Grigueretz l'activité commerciale et la circulation des camions dans les deux sens ont connu un bon sans précédent L'export on traite à peu près de 80 à 120 camions par jour et d'une manière fluide avec un délai de dédouanement qui ne dépasse pas 1h57 minutes à l'apport on traite 100 à 120 camions par jour import et transit avec un délai un délai de dédouanement qui ne dépasse pas 3h ce poste frontalier en 2019 a connu 25 000 opérations commerciales à l'import et à l'export maintenant en 2022 c'est 45 000 donc c'est une évolution qui est remarquable qui est qui est frappante En plus de la simplification des procédures pour les transporteurs la douane a dû recourir aux moyens technologiques de contrôle dernière génération comme ce scanner qui devra être bientôt installé Pour l'exportation du Maroc vers l'Afrique généralement c'est les produits agroalimentaires de l'industrie agroalimentaire matériel industriel servant à des chantiers des investissements vers l'Afrique et toutes sortes de produits mais ce qui est dominant c'est ça Pour l'import pratiquement c'est les produits de mer et généralement c'est les produits agricoles exotiques comme le menthe comme les ananas comme les bananes Au site du futur port de Darla nous retrouvons Nisri Nyozi notre ingénieur d'état de l'école supérieure des mines de Rabat également diplômée de l'école Mohamedia d'ingénieur et docteur en hydrodynamique marine ne compte plus ses heures sur le chantier On va être sur 12-13 heures par jour en moyenne mais on peut aller on peut dépasser ça parce que être en charge de la supervision des travaux c'est tout d'abord c'est de coordonner les activités au sein du chantier puisque les activités sont on est sur du H24 donc les équipes sont tous mobilisées pour accompagner être toujours là écouter répondre aux questions et surtout résoudre les petites problématiques qu'on doit trouver des solutions en temps réel pour éviter que ça puisse par la suite devenir plus compliqué c'est un projet qui me parle énormément sur et que je considère je suis très très fière et très honorée d'être là le suivre une fierté et un beau challenge pour elle mais aussi pour les entreprises marocaines et les milliers de cadres et d'ouvriers déployés sur les différents chantiers au Sahara tous sont conscients de l'enjeu capital favoriser le rayonnement de nos provinces du sud et leur permettre de jouer le rôle de passerelle économique entre le Maroc et sa profondeur africaine Sous-titrage ST' 501